Salut ! Salut ! Chère maman, je t'écris pour te dire que je suis amoureux d'un homme brillant et libre, Don Juan. Je sais ce que tu penses. Pourquoi on prononce pas ça, Don Juan ? Écoute, je sais pas, je t'emmerde. Il a tellement de sous que son oreiller sait acheter son propre oreiller. Il a également un valet hypocrite et lâche. Son nom, c'est Sganarelle, et c'est un sacré sac à foutre. Il voudrait que Don Juan, il arrête de séduire des filles parce que ce qu'il aime Don Juan, c'est séduire des filles. Prend Don Elvire, par exemple, sa dernière conquête. Il lui a dit, salut ma belle, tu serais pas un petit test de géométrie par hasard ? Parce que t'as plein de courbes et je voudrais te pratiquer sur mon bureau et puis t'oublies après le lycée. Et maintenant qu'il est parti séduire d'autres filles, elle se plaint, même qu'elle envoyait ses frères pour la venger. Putain, mais c'est qui qui fait le scritch-scritch, là ? C'est moi, je suis ta plume, connard. Ah, bel organe. Merci. Ça commence comme ça. Don Juan est un connard que tard, il méprise la finalité, et dès qu'il a chopé une meuf, il la jette à la poubelle. Ah non. Oui, il est... Ce gars n'arrête, son valet trouve sa limite. Il invoque Dieu à la morale, mais ça sert à rien. Don Elvire, sa meuf, est vénère de s'être fait larguer, d'autant plus qu'il l'avait sorti d'un couvent pour la serrer. Don Juan part séduire Charlotte et Mathurine. Il chavire une fois, il humilie le mec qu'il a sauvé de la noyade parce que c'est le fiancé de Charlotte, et finalement il se barre parce qu'on l'avertit qu'on le recherche. Il se fout de la gueule d'un pauvre. Il sauve un inconnu, mais c'est Don Carlos, le frère de Don Elvire, celui qui veut le buter, il réussit à s'enfuir, puis il va dans la tombe d'un type qu'il avait tué en duel, et la statue de ce mec se met à lui parler. Une fois rentré chez lui, tout le monde vient lui demander des comptes. Même la statue qu'il invite à dîner, parce que pourquoi pas, il accepte. Il ment une dernière fois à son père. Et pour grand madeleur avec Don Carlos, il voit un spectre sans flipper, il cause avec la statue, il refuse de dire pardon, et il tombe en enfer. Il est mort ! Don Juan propose donc une réflexion sur le désir. Le désir, qui amène le désir, qui amène à la ruine. Mais c'est pas seulement un désir simple, c'est-à-dire, je l'ai pas donc je le veux. Mais il y a un désir que René Girard, le grand René, nomme désir mimétique. Que ouais ? Le désir mimétique, c'est, je l'ai pas, mais lui l'a, donc je le veux. C'est parce que lui l'a que je le veux. D'ailleurs, à vrai dire, pour René Girard, tous les désirs sont mimétiques. Bonjour chérie, tu veux une gamelle contenant un crouton de pain ? Oh non, c'est trop vintage, je m'en fous, j'aime pas ça. D'accord, je vais la donner à ton frère. Tu veux une gamelle avec un crouton de pain ? Ah ouais, trop bien ! Je la veux ! C'est très mauvais. Attends, mais on regarde celle-là. Attends, je regarde, c'est au niveau du son, c'est en bas, ça. Non mais c'est, en plus c'est qu'Adrien, n'importe comment. La pièce de Molière est un moment crucial de l'évolution du mythe de Don Juan à travers les siècles. Elle est notamment à mettre en lien avec les questions du libertinage. Je, je suis libertine. Alors il faut tout de suite remettre les choses à leur place. Je suis une capitaine. Le libertinage, au 17ème siècle, c'est pas les boîtes obscures dans lesquelles les mamies suffoquant dans la couenne de foléopard ligotent des presque puceaux consentants sur des liés aux draps de voleurs à midonner au foutre. C'est pas la putain de république des lapins. Bubs. Au 17ème siècle, on parle avant tout dans les libertinages d'idées. Je suis libertin parce que je refuse d'accepter ce que l'on m'enseignait. Et donc, fuck la religion, donc Don Juan. Don Juan, il s'en fout de Digiatuva. Lui, ce qui lui importe, c'est de défier la société. Il pose un gros fuck à son daron, un gros fuck au mec à qui il doit de l'argent, Monsieur Dimanche. Et surtout, il pose un méta fuck sur l'ensemble de la société en supra-fuckant le mariage. Parce que le mariage, c'est un fait aussi social que religieux. C'est ce qui fait dire à son serviteur Sganaren. Sire, ces moult forfantries que vous faites là, vous vous moquez d'un mystère sacré. Ça va faire rien, je dieu, et il va te quen ta gueule, mesquine. Puis, plus tard, mais on en voit déjà les traces dans Don Juan, le libertinage devient un jeu social de conquête pratiqué par certains nobles. Le but devient alors de séduire ou de faire tomber telle ou telle personne vertueuse. Ce qui est alors important dans la conquête sexuelle, c'est la stratégie elle-même et non l'acte. La question n'est plus celle du plaisir, ou alors le plus grand plaisir est celui de la stratégie elle-même. C'est une question de domination. Nous tuerons un spectre gadget et nous dominerons le monde. Et ce jour-là, gros minou, tu mangeras les croquettes en or. Certains ont d'ailleurs même fait remarquer que cette pratique, qui se développe au XVIIIe siècle, progresse au moment même où les nobles n'ont plus trop à faire la guerre. Un peu comme si la guerre des nations devenait la guerre des sexes, et comme si l'épée ou la lance étaient remplacées par... Un plat de lentilles ? Non. Une lotion pour rendre la peau douce ? Non. Une lotion pour rendre la peau encore plus douce ? Non. Un logiciel de montage ? Non. Vincent Tyrell ? Bref, la question de séduction est si importante que certains personnages du XVIIIe siècle ne niquent même pas la meuf qui se sont cassé le queue à séduire. Une fois dans le pieu, il s'éclipse et il laisse cette basse besogne à faire à son valet. Voilà, voilà. Don Juan ne pratique donc pas tant un libertinage sexuel qu'un libertinage de paroles. Il parle sans s'arrêter, sans règles, sans limites, il s'arrête jamais. C'est ce qui est causé à sa perte, et c'est ce qui fait dire à Sganarelle. Comme vous débitez, si ! On dirait que vous avez appris cela par cœur, et vous parlez tout comme dans un... Ninja, Marion Cotillard ! Ninja, intouchable ! Ninja, Marion Cotillard ! Ninja ! Ninja ! Ninja ! Ninja ! Ninja !